Voici le guide complet des défis Odyssée sur Fortnite. Le premier défi va vous demander de parler de la mosaïque à Odyssée. Pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre à Ruinel Trills, juste ici. Et à cet emplacement-là, il y a un personnage qui s'appelle Odyssée que vous allez devoir discuter avec. Vous allez près de ce personnage-là, vous interagissez avec. Et dès que vous aurez interagi avec pour lui parler de la mosaïque, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de fouiller des cachettes de mosaïque près des moulins. Pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre à trois emplacements bien précis. Le premier emplacement, c'est juste ici. Là, vous avez un moulin devant vous. Voilà, juste ici. Ensuite, le deuxième emplacement, c'est ici. Là aussi, il y a un moulin. Et il y a un troisième emplacement qui se trouve tout en bas, juste ici. Ce que vous allez devoir faire, c'est de fouiller trois cachettes de mosaïque. Vous n'êtes pas obligé d'aller aux trois emplacements, parce que regardez ici, j'ai deux emplacements de cachettes. Ce que je vais faire, c'est tout simplement creuser à l'intérieur, creuser les points d'exclamation. Et dès que vous aurez creusé à trois emplacements différents, là, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de fouiller des cachettes de mosaïque près du cimetière. Là, vous allez devoir vous rendre juste ici sur le gameplay. Et là, vous allez devoir fouiller trois cachettes, donc trois points d'exclamation en creusant. Comme ceci, et dès que ce sera fait, là, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'examiner et d'inventorier l'emblème de la mosaïque. Donc, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre près du cimetière, comme on a fait juste avant. Et là, vous allez rentrer dans le bâtiment. Et dans le bâtiment, vous avez tout simplement l'emblème de la mosaïque que vous allez devoir interagir avec pour terminer le défi. Le prochain défi va vous demander de dépenser des lingots dans plusieurs parties. Donc, pour réaliser ce défi, moi, ce que je vous conseille, c'est soit d'aller parler au personnage, comme ceci, et dépenser des lingots. Donc, par exemple, là, je vais le recruter. Voilà. Donc là, j'ai dépensé des lingots dans une partie. Et je vais devoir faire ça dans dix parties différentes. Après, vous pouvez aussi, ce que vous pouvez faire aussi, c'est d'utiliser vos lingots d'or dans des distributeurs automatiques. Ou toute autre chose qui vous permet de dépenser vos lingots. Et dès que vous aurez dépensé des lingots dans dix parties différentes, là, vous aurez terminé le défi. Et le dernier défi est un défi à étapes qui va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires avec une arme de niveau rare, en premier lieu. Donc, une arme de niveau rare, c'est une arme de niveau bleu. Ensuite, c'est une arme de niveau épique, donc violette. Ensuite, c'est une arme de niveau légendaire. Et pour finir, ce sera 500 dégâts avec une arme de niveau mythique. Donc, les armes de niveau mythique, c'est celle-ci, par exemple, que j'ai en face de moi. Et pour l'obtenir, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été tuer le boss de Finzingfield. Donc, en fait, tous les boss des médaillons ont une arme mythique. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire pour réaliser le défi directement, c'est de tuer un boss, de récupérer son arme. Et ensuite, vous infliger des dégâts aux adversaires. Ça fonctionne aussi contre les bots. Donc, vous infligez des dégâts aux adversaires. Et dès que vous aurez infligé un total de 2000 de dégâts aux adversaires avec une arme mythique, là, vous réaliserez les 4 étapes du défi directement. Et bien entendu, vous débloquerez les récompenses. Code Créateur SCL Sous-titrage Société Radio-Canada